Hey salut à tous les amis c'est Emy on se retrouve aujourd'hui sur Company of Heroes 2 pour un replay de bataille multijoueur avec les américains du full américain face à deux overcommandos et un un allemand classique voilà une wehrmacht classique et sur un confrontation horoscope qui n'est pas du tout ma map préférée de la partie c'était un petit peu ma partie de reprise aussi globalement hop je vais passer sur ma vue voilà qui se trouve ici longtemps j'avais pas joué avec les américains mais je vous avais parlé dans j'ai été voir le film fury au cinéma qui est en ce moment au cinéma avec avec brad pitt notamment et qui se passe pour ceux qui ne sauraient pas c'est un film qui raconte un petit peu le quotidien pendant la seconde guerre mondiale d'un équipage de tank sherman je pense que c'est même un sherman is the hate je sais je sais plus moi je pense que c'est un m4 à 3 e 8 et c'est intéressant parce qu'ils ont tourné avec des vrais tanks sherman dans dans le film et c'est un film que je vous conseille si vous jouez à company of heroes si vous vous intéressez un petit peu à la période de la seconde guerre mondiale et autant qu'en général le film n'est pas exceptionnel le pas non plus le film de l'année c'est très manique et avec voilà les élèves les gentils américains etc patriotisme et l'amitié viril le sacrifice pour la patrie sort de 300 de la seconde guerre mondiale si vous voulez un petit peu ça se fait un petit peu ça mais vraiment intéressante très belles images et il ya bien évidemment sans spoiler un combat épique de sherman face aux monstres de l'époque le char tigre qui est assez bien filmé et qui est qui est vraiment sympathique donc vraiment belles images belles explosions beaux plans sur les tanks etc vraiment intéressant à voir si si vous jouez à company of heroes et que et que cette partie vous intéresse et que vous êtes intéressés notamment par par les tanks de cette époque alors on va se concentrer maintenant un petit peu sur le gameplay donc je vais essayer de 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 mon côté voilà je vais essayer d'avancer un petit peu sur l'île de faire un petit peu voilà d'essayer de faire des choses alors mais déjà une cube elle va gagner déjà des jetons païonniers j'ai pas pouvoir faire grand chose ma compétence en plus de tir simultané c'est c'est un petit peu un petit peu échoué face aux jetons païonniers donc j'ai trop besoin de me replier d'abandonner l'île très très vite j'ai pris le commandant voilà qui me donne accès plus tard au sherman the eight et au l'entraînement de fusillés d'élite qui est vraiment mon commandant préféré d'un aussi d'accès des lances flammes pour les pour les fusillés ce qui est ce qui est pas mal ce qui leur donne une sorte de de combativité à courte portée que j'apprécie également parfois sur certaines cartes et le barrage de fumée au phosphore blanc qui est également bien sympathique alors j'essaie ici voilà de tenir un petit peu de mettre en tout cas la pression sur l'île qui est vraiment du côté de ce côté là vraiment très difficile à apprendre en début de partie c'est assez rare qu'on arrive à apprendre à prendre ça en début de partie en tout cas moi j'ai vraiment du mal je vais donc pour l'instant rester un petit peu sur la berge en attendant de pouvoir avoir un petit peu les moyens de lancer un assaut je vais quand même essayer de passer passer sur sur les arrières et c'est d'essayer de de faire un petit peu de contourner etc pour l'instant j'ai beaucoup de fusillés pas grand chose d'autre peut-être un tort également à un temps c'est vrai qu'en début de partie avec les américains vous n'avez pas tellement de choix je viens de déverrouiller les grenades qui sont toujours intéressantes et je vois qu'on est en train de perdre et pendant un moment j'ai vraiment voulu quitter la partie enfin pas quitter la partie mais me rendre directement parce que je sentais que la partie prenait le tour de voilà les allemands non plus qu'à se barricader à bloquer les ponts comme c'est souvent le cas sur 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 cette carte là et on n'arrive plus à passer et tout est tout est bloqué et ça devient relativement chiant voire carrément lourd comme partie mais bon finalement le vote le vote que j'aurais fait pour capituler un petit peu lâchement je l'avoue va être va être refusé par mon équipe et on va continuer dans la partie mon plan ici c'était de venir contourner par là de venir prendre les adversaires sur le revers par ici alors la cubel wagon par contre va malheureusement me clouer au sol avant je vais me protéger avec voilà un fumigène pour me protéger et me permettre de continuer d'avancer problème c'est qu'évidemment du coup mon mouvement de flanc aura été découvert et puis la cubel va va me poursuivre alors j'ai des unités voilà fusée vétérans du coup qui peuvent utiliser leurs grenades d'antichars ce que je vais essayer de faire mais voilà la cubel va va reculer je vais être pris au piège de mon propre écran de fumée finalement mon mouvement va un petit peu avorter puisque voilà l'autre c'est vraiment c'est vraiment barricadé un petit peu sur sur l'île déjà mon cas de 100 points ça commence vraiment à sentir le roussi il ya une autre cubel à ce niveau là donc vraiment à vraiment chose que j'exerque quoi mitrailleuse cubel on bloque tout comme ça bon en même temps c'est ça fait partie du jeu c'est une possibilité du jeu voilà en plus je vais j'ai vraiment être très désavantagé par le pathfinding des unités notamment sur la retraite qui une fois que vous êtes ici pas souvent par l'île et je perds beaucoup de troupes aussi également comme ça à cause de ça ce qui est un petit peu toujours un petit peu dommage et puis même des troupes que je veux envoyer vous allez voir par exemple dans la partie chez que je commande un tank sherman et qui va il va pour se rendre ici il va passer voilà là dessus et il va il va finir couler à peu près à ce niveau là ce qui est vraiment très agréable et je trouve que c'est un petit peu dommage que le pathfinding voilà prenne pas forcément en compte les les zones occupées par les ennemis ou des choses comme ça ou on peut se douter que sur l'île là c'est pas la peine de passer de faire le tour comme ça bref c'est aussi au jour de faire attention c'est vrai mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte dans le courant de la partie c'est un petit peu un petit peu gênant alors mes alliés sont un petit peu plus chanceux que moi et vont réussir grâce à la couverture notamment des murets à avancer parce que moi je suis vraiment dans un terrain découvert donc réussissent quand même à avancer sur ces positions là moi je vais abandonner l'île pour un temps là je suis en train de de m'armer un petit peu j'ai dû lancer non même pas encore je peux encore assez pour lancer le je vais lancer très rapidement le lieutenant je l'ai voilà je l'ai lancé en fait il est ici sur la partie ici mes alliés quand même arrivent à avancer par excusez moi et finalement à quand même quand même faire leur petit bout de chemin dans la capture des points moins de mon côté voilà je vais venir aussi les assister parce que je dis que voilà je me dis que l'étoile de l'île c'est un petit peu peine perdue et que toute façon elle est elle est trop bien défendue donc je vais m'occuper de la sécurisation du territoire la part derrière pour gagner blindes d'essence pour pouvoir rusher rapidement vers vers des choses un peu plus haut on n'a déjà plus que 300 points ce qui est ce qui est un petit peu critique globalement on a on a pas mal subi 1300 1400 1900 moi j'ai tué une personne pour l'instant j'ai perdu 13 unités pour l'instant on est vraiment on subit vraiment on est vraiment en dessous voilà là j'arrive avec un gros 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 groupe d'infanterie qui va qui va essayer de venir ici hop récupérer ce cette étoile pendant qu'ici voilà j'ai des amis des des alliés qui sont également à ce niveau là et voilà je vais vraiment rusher avec tout mon infanterie qui va réussir à prendre de vitesse l'ensemble des troupes soviétiques des troupes allemandes voilà la mitrailleuse ici que je vais pouvoir venir flanquer et décider de pas se laisser faire dans cette partie voilà donc vraiment la mitrailleuse ici je viens flanquer avec cette unité de fusillés la grenade qui vient il va faire un petit peu dommage je vais même aller jusqu'à poursuivre ici les les mortiers qui me harcèlent je vais à lancer je pense pas le capitaine je lance le comment s'appelle cette unité j'ai oublié le half track anti aérien m15 à 1 pour pour supporter peut défendre les points en fait un petit peu et tenir les points ici voilà j'arrive je vais tirer sur sur les mortiers et on va essayer d'avancer le plus loin possible on récupère également l'étoile ici on s'est mis en fait à quatre sur sur ce flanc là en abandonnant totalement totalement le les lille mais j'ai du mal à trouver mes mots je vois le camion ici l'honneur commando et je vais saisir l'opportunité qui s'offre à moi de venir le taper et de venir essayer de le détruire bon il va il va réussir à s'enfuir derrière ces lignes je pense avoir beaucoup de munitions j'ai toujours pas recherché c'est un tort ni le bazooka ni le browning c'est un tort que j'ai pas j'ai pas l'utiliser beaucoup dans la partie c'est c'est vraiment un c'est vraiment un tort de ma part on fait tous on fait tous des erreurs là c'était vraiment la première fois depuis longtemps j'ai joué avec les américains donc j'avais perdu aussi certains réflexes que j'avais auparavant alors là je vais venir ici essayer de prendre ce point là également c'est vraiment mettre la pression en tout cas d'encercler l'île et de mettre la pression au niveau des ressources sur sur mes ennemis alors ici voilà on commence à tenir cette position aussi je retrouve le camion qui avait fui et à cette fois ci je ne vais pas lui laisser l'opportunité de s'en sortir hop avec une petite grenade à fusil qui va le détruire donc ça ça fait toujours plaisir quand on arrive à détruire un camion c'est toujours toujours intéressant là voyez par exemple voilà exactement le pav fénigle a fait passer passer le mon véhicule dans dans l'île alors que globalement c'était pas du tout ce que je voulais alors ici voilà un nouvel affrontement qui se déroule ici beaucoup beaucoup de choses et des mortiers qui sont là hop alors le halftrack va être va être aussi assez utile alors malheureusement il ya le relief qui va qui va gêner sa ligne de sa ligne de tir oui là dans la retraite et bien globalement je suis obligé de passer par là et oui qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de choses il ya une position de pack ici enfin je le perdre perdre des hommes bêtement dans la retraite à chaque fois petit peu dommage j'aurais dû mettre du bar de lait genre ici pour empêcher les troupes de passer ou je sais pas pour les forcer à passer ailleurs dans leur phase de retraite alors on a repris un petit peu le dessus niveau des étoiles 244 points donc on a quand même bien subi au départ globalement là on reprend un petit peu le le dessus là non non en fait il fait pas mal de dommages on est toujours un petit peu égale au niveau des stats par rapport à nos ennemis mais au niveau des étoiles en tout cas on a repris le le dessus avec deux étoiles sur trois je viens de faire venir voilà le le capital je n'ai toujours pas recherché ni les browning ni les bazookas j'ai vraiment oublié dans cette partie c'est vraiment vraiment dommage c'est vraiment un tort ici j'ai créé une position de combat pour défendre ici ce ce point ci toujours toujours intéressant ici voilà les points que j'avais capturé sont en train de se faire reprendre ce que j'avais plus ou moins prévu j'ai la mg-34 qui est ici que j'aurais dû en fait plutôt mettre à ce niveau là qui aurait été plus efficace qui aurait été d'une meilleure couverture alors mes troupes qui sont en train de se refaire je pense que je vais très rapidement aussi me commander le major dans la foulée du capitaine voilà bah j'ai commandé les deux tout simplement pour être tranquille à ce niveau là et le jackpanzer qui arrive aussi alors voilà ça clairement je vais replier mon m15 parce que globalement j'ai aucune chance là aussi c'est pareil je vais les faire se replier voilà vous voyez ils passent au lieu de passer par là ils vont passer encore une fois voilà par l'île mon m15 va périr malheureusement le jackpanzer à faire pas mal de c'est là à ce moment est mais j'ai pas de bazooka et je les recherchais aussi mon problème c'est que voilà je veux pouvoir utiliser mes troupes et donc je vais finalement pas du tout équipé ou très peu équiper mes troupes en bazooka parce qu'après je vais mettre une position de repli à ce niveau là il quasiment jamais revenir à ma base donc finalement je vais pas du tout très très peu utilisé les les bazooka dans cette partie ce qui est ce qui est un tort parce que globalement j'avais pas mal d'infanterie j'avais pas mal de munitions aussi et j'aurais pu équiper équipé en bazooka et ça aurait été vraiment intéressant pour la suite de la partie mais c'est pas grave on veut tous des erreurs et globalement on peut s'en sortir voilà par exemple je vois très bien là ils vont passer le pav fennik fait passer les unités dans un endroit qui est absolument pas sûr voilà ils vont se retrouver c'est toujours un petit peu un petit peu embêtant alors voilà le point de capture qui t'envahit j'ai toujours ici mais là par exemple les unités se font avoir sous le feu là alors que globalement globalement elle était pas obligé de passer par là c'est un petit peu un problème le pav fennik sur cette carte je trouve c'est pas très grave suite après on quand on quand on l'a en tête on y fait attention et et ça passe ça passe mieux voilà donc mes troupes qui arrivent ici jusqu'à mon capitaine qui a qui est équipé avec des bazooka mais sinon rien du tout donc c'est un petit peu un petit peu dommage alors ici la mitrailleuse qui va vraiment pas faire long feu face à l'ensemble de mon infanterie je vais pouvoir récupérer cette position et je pense que je vais à la chance en économiser pour m'acheter un sherman me semble-t-il il me semble que je vais lancer un dans pas très très longtemps voilà on peut maintenant déployer l'écran de fumée au phosphore blanc toujours intéressant le blizzard qui arrive aussi parce qu'on est sur une carte à blizzard pas quelque chose que je l'apprécie forcément mais c'est pas voilà je commande mon premier m4 à 3 sherman bien disputé à ce niveau là mais on regarde quand même le contrôle en deux globalement des étoiles ici on sait bien sont bien installés ils ont bien pas mal de position dans dans les maisons et globalement on va vraiment essayer le fait de camper voilà ici ça devient vraiment un campus parti quoi je comprends même pas pourquoi faire ça c'est ridicule défendre autant une position alors que qu'on est en qu'on est en en infériorité au niveau au niveau des autres je trouve c'est un petit peu un petit peu bête alors ici voilà c'est quoi ça c'est un ouais c'est un sherman qui est là aussi ouais donc effectivement le le sherman qui a dans fury c'est pas celui-là c'est c'est lui z8 qui qui arrive d'ailleurs à ce moment-là sur le champ de bataille je ne sais même pas si c'est lui en tout cas c'est un sherman ouais si c'est lui c'est lui z8 qui est vraiment mon char préféré il était un petit peu nerf par rapport à sa sortie c'est vrai qu'au départ il était vraiment très 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 puissant j'avais récupéré l'anti char pour essayer de tuer le yak panzer qui pour le coup pas du tout mon char mon char préféré mais bon pourquoi pas voyez ici par exemple voilà je vais perdre cette unité très certainement parce que voilà il ya beaucoup de choses ici et et globalement dans la retraite et ben il il part voilà j'ai perdu on me dire mon ce que sur le retour sur la retraite il passe par là c'est un petit peu dommage mais que voulez vous voilà le z8 qui arrive ici pendant le blizzard de toute façon le blizzard toujours toujours une période un petit peu difficile je viens faire une ambulance ici pour voilà un petit peu garder ma position de repli à ce niveau-là justement éviter que je fais cette position-là pour éviter qu'il passe par l'île et que je perds des troupes bêtement lors de la retraite tiens ici j'avais pas vu que j'étais en train de j'avais perdu même j'ai 34 à cause à cause du gel bon et ben tant pis j'étais un petit peu bête mais voilà j'ai perdu bêtement comme ça je vais quand même essayer d'avancer voilà avec avec le z8 au niveau des stats à voilà on est en joueur forêt fait qu'il est de loin le meilleur joueur la de la partie même ce niveau des kilos là j'ai remonté un petit peu un petit peu ce côté là alors le z8 qui va être un petit peu pris c'est de le reculer je pense que je le sauve je sais même pas je pense que non je pense que je sauve pas voilà donc vraiment j'ai du mal avec la reprise là ça fait longtemps que j'avais pas joué les vidéos je vous pose en ce moment je sais tout tourner la même soirée toutes des parties d'une seule soirée c'est ma soirée de reprise c'est vrai que j'ai du mal avec les chars j'ai du mal à les gérer comme comme je l'ai ça fait au moins trois trois semaines que j'ai pas joué auparavant c'est vrai que la reprise au niveau des chars est un petit peu difficile et j'en perd pas mal heureusement on gagne beaucoup beaucoup de ressources donc j'ai pas trop scrupule à les envoyer au casse pipe et à en perdre un ou deux bon c'est pas c'est pas tellement grave puisque globalement on arrive on n'est pas dans une position difficile donc donc on s'en sort globalement c'est ce qui m'intéresse après même beaucoup de choses de ce côté là vraiment vraiment bravo à mon à mes alliés qui sont de ce côté là qui tiennent vraiment très 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 bien leur position alors avec des petits barrages aux forces aux phosphores blancs aussi qu'ils sont ils sont toujours bien sympa à voyer le passe à lille et qui me fait partir par là également voilà la position de combat qui se fait qui se fait flanquer le sherman easy hate qui est là aussi de mon allié voilà mon easy hate aussi qui arrive sur le champ de bataille ouais c'est effectivement le easy hate qui dort fury je vous le confirme c'est très exactement celui-là on va donc continuer d'avancer sur les positions à ce que c'était par les milliers c'était un sherman normal c'était qui était là hop voilà on va venir essayer je n'ai récée de taper un petit peu ce ce panthère à aller aller prime c'est que voilà je me retrouver sous le feu d'un dix chars qui va je pense m'achever voilà donc vraiment pas de chance avec je suis un petit peu trop aventureux avec mes chars trop trop ici voilà le flac qui est en train de d'être de s'installer je vais le bombarder un petit peu voilà au phosphore blanc à ce niveau là également je vais faire venir non je vais pas faire venir on easy hate qu'est ce que pourquoi voilà je vais faire venir ça ça coûte est que ça coûte des ressources ça non je vais faire venir le easy hate je vais faire revenir assez rapidement également dans la partie voilà d'ailleurs instantanément ici pour l'instant on tient pas mal et puis même à ce niveau là globalement on arrive bien à mettre la pression à avancer petit à petit jusque jusqu'à l'avant poste en fait de nos adversaires alors voilà le flac qui se met en position ici alors qu'il est un peu loin pour vraiment faire la différence moi je l'aurai plus mis par ici une position plus risquée mais qui aurait pu faire vraiment un vrai soutien voilà de mon côté je vais toujours il ya un chat aussi qu'il a donc vraiment une position qui devient un peu une intègre avec la hauteur là qui est en plus une vision et qui est assez intéressante à ce niveau là voilà hop le easy hate qui se met en route également voilà ma position de repli qui se trouve qui se trouve à ce niveau là je vais venir ici voilà essayer de frapper ça avant avant le la construction finale mettre une petite grenade mettre des choses comme ça mais bon globalement je sais pas si ça va faire grand chose mais globalement ils vont quand même réussir à le construire et je vais je vais m'en aller avant 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 de découvrir les joies du flac parce que bon globalement je n'ai pas tellement envie de faire ça là le easy hate vous voyez qui arrive quand même à attirer sur sur le le bataillon de charlour le quartier général de charlour sans prendre vraiment de dommages qui est vraiment la limite de deux deux portées à je quand même éviter de trop l'exposé parce que globalement j'ai envie qu'ils survivent celui là on a réussi à faire passer les forces allemandes à à 300 points donc pour l'instant on a vraiment bien réussi ici voilà je vais il ya absolument rien qui il ya rien qui est fait sur l'île parce que globalement je me rends bien compte que c'est une position qui pour le moment est totalement inattaquable donc bon tant pis globalement on a les deux étoiles même si ça fait tomber les points de l'ennemi beaucoup plus lentement que si on avait les trois c'est pas très grave on s'en sort quand même on s'en sort quand même voilà mais que pour l'instant c'est rien un petit peu le point mort mais je suis en train de refaire me refaire un petit peu une santé de ce côté là ça avance pas mal vraiment on alliée c'est je pense que c'est à c'est fire for effect qui est qui ont vraiment du bon travail voilà mène vraiment la game une très très loin d'ailleurs un 18000 il perd beaucoup trop globalement il fait aussi beaucoup de kills moi c'était vraiment ma reprise donc j'ai vraiment eu un peu de mal voilà par exemple là ils sont passés par l'île pour venir du coup si j'ai suivi des pertes le fosfor blanc j'aime vraiment l'effet visuel de ce bombardement au fosfor blanc le easy 8 que je viens quand même appuyer ici parce que j'aimerais bien détruire ce bataillon de chars lourds voilà je vois le panzer qui arrive je vais donc reculer très rapidement je vais donc me focaliser plutôt sur lui directement reculer pour être sous la ligne voilà cette fois ci je vais réussir à sauver mon easy 8 a quand même heureusement en beaucoup de choses ici aussi il ya des canons de support d'infanterie qui sont là qui nous bombardent j'aime vraiment pas ça vraiment pas ces petites bestioles j'ai vu je venu ici venir avec un un barrage mobile un obusier là qui va qui va aussi m'assister qui va venir ici bombarder cette position que j'ai pas envie de s'installer du tout comme position d'attaque comme un repose d'attaque sur mes positions et sur les toiles voilà j'ai quand même de l'infanterie ici pour le couvrir ici je suis en train de réparer le easy 8 avec son équipage hop ça ça fait vraiment pas mal de dommages face à l'infanterie je refais revenir le easy 8 avec un barrage au phosphore qui vient appuyer la retraite de de mes alliés là j'ai un nouveau voilà j'ai deux easy 8 qui sont sont sur le champ de bataille le deuxième voilà arrive à ce niveau là vraiment on commence à un petit peu à partir en mode fury justement c'est un petit peu un petit peu le thème global de cette vidéo on va continuer comme je vais les rassembler tous les deux dans un groupe de combat pour aller comme mieux les contrôler et on va je vais avancer voilà avec en plus le support de du sherman standard de de mon allié on va détruire voilà le flak on va venir ici taper sur ce panzer alors là vraiment ça fait vraiment mal les panzers à deux étoiles ils font ils font vraiment très mal je pense que je vais perdre celui ci voilà je vais en perdre un effectivement je vais venir ici de l'autre côté essayer de voilà détruire en tout cas cette position anti-char qui en fait m'a fait perdre m'a fait perdre m'a fait perdre mon char alors je fais attention parce que je vais également me faire flanquer par réel si je fais pas un minimum attention là j'essaie de venir passer dans le dos du panzer ce qui est difficile genre je vois un deuxième panzer là je me retrouve un petit peu perdu voilà le un des panzer qui vient d'exploser je vais essayer de sortir mon mon deuxième izi hate de là va-t-il réussir va-t-il réussir va-t-il réussir va-t-il réussir et malheureusement un obus un peu trop chanceux je vais finir par avoir raison de lui vraiment vraiment pas mal de pertes on s'est assez déçu voilà qu'est ce que c'est ça oui ça c'est les les bombardements de p47 c'est assez impressionnant aussi c'est pas mal de dommage c'est vraiment sympa voilà alors je recommande des troupes aussi parce que finalement j'en ai plus beaucoup j'ai un autre sherman voilà qui vient d'arriver aussi sur le champ de bataille un sherman standard qui vient d'arriver sur le champ de bataille je suis toujours ici en train de bombarder un petit peu vraiment vraiment beaucoup dommage et beaucoup de casse à ce niveau là je fais avancer mon obusier par ici où il ya aussi beaucoup d'infanterie pour pour essayer de voilà de faire un petit peu la différence et d'appuyer les efforts de mes alliés aussi sur sur ce front là me débarrasser des positions anti-chars notamment qui sont vraiment vraiment très gênantes qui font vraiment beaucoup de dommages qui nous empêchent vraiment d'avancer et de d'affirmer notre supériorité à ce niveau là je vais lancer voilà un barrage de phosphore blanc juste ici mais heureusement elle était un peu tard mais les unités auront déjà ont déjà foutu le camp c'est pas très grave au final l'ennemi est enfin passé sous la barre sous notre barre de points donc on a 244 sont à 216 on a toujours beaucoup beaucoup de pertes aussi de leur côté ils ont perdu pas mal de camions aussi je pense vraiment depuis le début de la partie alors au niveau des points n'est qu'ils sont largement dessus j'ai pas du tout été très efficace au niveau de mes qu'il a mais bon les jours avec il ya des jours sans c'est pas très grave j'ai construit une deuxième position de combat à ce niveau là mais par exemple si voilà c'est le sherman dont je vous parlais qui va passer ici qui va mourir à parce que il a choisi de passer par là donc je perds bêtement en faisant pas à cause de ne pas faire attention au path finding et au chemin qu'il a pris ça c'est vraiment dommage parce que globalement des unités aussi coûteuses ça fait un peu mal au cul quand même globalement de les perdre comme ça alors beaucoup de choses qui arrive quand même beaucoup d'infanterie là on a beaucoup moins de véhicules on a quand même réussi à pas mal à sécher les ressources de l'adversaire à beaucoup quand même pas mal de choses ici qui se passent oui lui va se faire avoir pareil je sais pas s'il le fait exprès ou ou si c'est je pense que c'est pas fait exprès non plus tu vois vous voyez il est là il se retrouve se retrouve là je sais pas si mon avis il passe il passe là voilà vous voyez il passe c'est vraiment aussi une erreur de bashing et c'est pas du tout c'est pas du tout là qu'il voulait aller au départ je pense quoique moi j'aurais pu j'irais pas des hérite comme ça sur sur la neige avec les de l'antichard partout non c'est effectivement du path hanging ici je vais perdre également ce char là je vais venir faire à mon avis un barrage de phosphore blanc à ce niveau là pour pour appuyer un petit peu un petit peu aussi la défense en tout cas de de nos points voilà un petit barrage de phosphore blanc qui fait bien plaisir un easy eight qui arrive à nouveau je vais remettre ici mes fusillés dans la position de combat en attendant de pouvoir l'améliorer avec la mitrailleuse lourde et là ça va partir totalement stupide on insulte je ne comprends pas pourquoi c'est ridicule franchement les gens comme ça on joue un jeu c'est pas parce que les gens jouent les allemands c'est des nazis faut arrêter un petit peu sinon il y aurait 90% de nazis sur company of heroes ça me semble quand même un petit peu beaucoup enfin c'est pas grave la mentalité des gens que voulez vous on n'y peut rien même si c'est un peu dommage de gâcher je trouve l'ambiance de jeu comme ça donc vraiment la partie était assez assez compétitive assez assez sympathique donc que je vois pas pourquoi gâcher voilà non il faut shermans pourquoi pas oui enfin en même temps les sherman je vais la prochaine fois j'ai répondu je pense la prochaine fois j'essaierai de gagner sans utiliser une seule unité du jeu je pense que ce sera sera plus pratique enfin c'est un petit peu un petit peu dommage d'en arriver à ce genre de comportement sur certaines parties enfin c'est pas très très grave voilà il faut mieux utiliser son jackson il faut foncer un petit peu plus là tu vas te voilà exactement ça je trouve ça je trouve ça ridicule d'un point de vue d'un point de vue de comportement ça sert absolument à rien de se comporter comme ça normalement c'est qu'un jeu et c'est pas parce que les gens jouent les allemands qui sont forcément des nazis tout comme les gens qui jouent les américains bref donc je suis pas le seul à perdre mes idées parce qu'il y en a aussi pas mal qui meurent aussi de son côté fire fire effect bon bon je suis très très loin je pense que je suis le dernier au niveau des pendant il ya un bat du mal de russie qui est derrière moi mais globalement là une bien bonne partie pour moi au niveau des des points des points dommages que j'ai pu que j'ai pu effectuer je pense que je vais faire venir à un autre easy 8 vraiment un char que j'aime beaucoup même s'ils ont été ils ont ils m'ont été utiles mais j'ai pas réussi à faire beaucoup beaucoup dommages par rapport à d'autres parties mais j'aime pas tellement cette carte je me suis fait piéger par le par le pathfinding aussi et j'ai joué surtout un rôle de soutien finalement c'est ici que c'est c'est vers le bas que sont passés le plus gros des affrontements et mon côté j'ai joué un rôle de soutien et pour tenir à pour tenir notre position mais la majorité du front c'est concentré par ici il y a quand même trois easy 8 quand même bien sympa voilà ici alors hop je vais récupérer le canot de support d'infanterie qui va à mon avis mourir incessamment sous le peu voilà le easy 8 qui vient ici soutenir l'assaut hop le support d'infanterie voilà qui vient de tirer très très loin à ce niveau là hop ici la position de combat qui a été améliorée aussi et globalement là on est vraiment en train d'assécher l'ennemi de l'encercler petit à petit notamment ici avec les trois easy 8 qui font une puissance de feu assez phénoménale j'aurais bien aimé pouvoir conserver les miens moi j'en ai deux ici globalement je vais venir essayer ici de taper là dedans dans ce dans cette infirmerie là que j'ai pas envie de laisser s'installer je pense que je vais me faire surprendre par je ne sais plus quoi non même pas si avec avec la chance que j'ai sur cette partie je pense que je me vais surprendre par voilà par par du blindé je vais venir essayer voilà le problème c'est que voilà il y a d'autres choses il y a des Panzerfaust qui sont là je vais me replier essayer de sauver mes chars malheureusement je pense que c'est peine perdue j'ai vraiment pas de bol là il est à l'abandon je vais essayer de le récupérer mais c'est mon adversaire qui va le récupérer malheureusement ici c'est pareil j'essaie de me sauver un petit peu comme je peux je sais pas trop quoi faire pour me sauver à faire mon canon principal et là c'est un peu mort là c'est vraiment un coup de jour je pars beaucoup beaucoup de choses j'étais un petit peu trop voilà là mon défaut en reprise reprise de partie là c'est d'être un petit peu trop trop aventureux et d'oublier qu'ils ont encore pas mal de ressources quand même et qu'ils ont encore pas mal de choses derrière leur ligne j'ai perdu beaucoup beaucoup cette petite ça m'a coûté très cher finalement cette petite escapade à ce niveau là alors ici voilà la position qui va enfin tomber voilà qui va être détruite par par mon allié que je viens insister avec avec mon easy 8 aussi voilà pour enfin prendre cette position et faire tomber les derniers points de l'ennemi puisque là effectivement on va voilà on en est à presque être à presque être dans leur camp finalement de mon côté voilà le support d'infanterie que je vais demander de bombarder toujours au niveau de cette infirmerie voilà pour tout simplement harceler les troupes qui s'y reposent on est en train de récupérer voilà la troisième étoile et ben la partie va lentement se terminer petit à petit alors c'était pas une partie encore une fois exceptionnelle mais 51 mille beaucoup beaucoup de dommages du côté des troupes allemandes ah ben ça n'aura pas suffi de mon côté je me suis quand même un petit peu rattrapé sur la fin avec 15 mille points de dommages je commence à 52 mille 120 tu perds donc vraiment pas une excellente partie de mon côté c'est un peu un peu la reprise aussi mais bon il faut aussi comme ça c'est bien aussi d'avoir comme ça des parties un petit peu moins moins importantes où on voit surtout je pense qu'il faut revenir dans cette partie c'est vraiment sur cette carte voilà quand l'île est en train d'être prise et qui est loin d'être c'est à rien de s'acharner dessus mieux vaut la contourner et la prendre en fin de partie en fin de game quand vous êtes bien armé quand vous avez bien harassé l'ennemi partout a bien regardé mon mon easy eight qui arrive qui arrive ici également qui va qui va mourir sous le feu des des avions de mon allié mon défaut c'est d'avoir assez mal utilisé les chars ont vraiment faut que je me réhabitue un petit peu à leur réutilisation mais mais bon c'est comme ça on aussi des moments où on est un peu moins un peu moins attentif globalement je suis pas non plus mécontent de la partie que j'ai fait même si c'était de loin pas ma meilleure les américains c'est pas non plus une faction que je joue souvent et je maîtrise maîtrise encore je ne maîtrise pas encore énormément toutes les possibilités stratégiques de cette faction voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en a une troisième j'ai essayé de faire plusieurs parties donc il y aura une vidéo avec les américains une vidéo avec l'honneur commando une vidéo avec les soviétiques dans les dans les semaines à venir pour vraiment avoir un petit peu un petit peu de tout sur ce sur ce sur ce mois ci au niveau des factions voilà en tout cas j'espère cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde